PEGI 18 Où le voyage en noir te remet sur ta petite spécifique Bonjour à tous c'est petit Seb Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Despects Extraction pour l'épisode 4 Alors qu'est ce qui s'était passé la dernière fois nous avions nous nous sommes échappés par les conduits nous avons perdu un homme d'ailleurs je ne sais pas son nom je ne me souviens plus s'ils le disent dans l'épisode 3 vous me le marquerez en commentaire qui s'est fait choper par une espèce de vergeant où Lexine malheureusement est morte une fois j'ai pas su la sauver mais bon après on a recommencé j'ai pu la sauver sans problème donc c'est parti pour l'épisode 4 oui parce qu'on s'est échappé on est à bord de la navette je ne me souviens plus de son nom le scientifique Eckhart avait du mal à rentrer le code donc du coup nous on a piraté le système de sécurité pour pouvoir rentrer et on s'est enfui de justesse de cette espèce de verge géant tout moche donc voilà donc c'est parti pour l'épisode 4 à bord de la navette vestrie McNeill et les autres s'enfuient vers le brise surface Ishimura leur dernier espoir leur dernier espoir ouais et bien ils ne sont pas au bout de leur surprise ah oui puis j'avais raté aussi pas mal d'armes donc oui la mitraillette j'avais vu quand j'ai refait le montage j'ai vu que la mitraillette je ne l'avais pas récupérée j'étais attentif à la vidéo et voilà je n'avais pas vu qu'il y avait encore la mitraillette à ramasser mais bon c'est pas grave on la retrouvera plus tard donc là nous avions aussi trouvé le lance-flammes tir en continu une flamme d'hydrodrasine et le tir alternatif une boule de feu adhérente sur les cibles pareil je ne suis pas fan le lance-flammes je pense à vraiment quand il y a beaucoup de personnes qui sont à côté de moi ça stoppe les ennemis et on va se mettre en mode normal ouais donc comme je disais ça stoppe les ennemis et du coup on peut les détruire sans problème alors pivez la télécommande oui pour les détruire alternatif mesurez vos mouvements pour ne pas subir le courant lorsque vous soudez les connexions ouais ishimura this is the survey shuttle vestry come in ishimura dammit forget it and hang on we're heading into the debris field ok donc on va diriger le canon ça c'est quelque chose que j'aime pas dans les dead space c'est les canons je trouve que c'est une horreur et comme je ne suis pas un fin sniper et bien la précision on va repasserait alors c'est lesquels qu'il faut shooter ah ouais c'est voilà c'est cela donc là il faut bien être attentif à vraiment tout ce qu'il y a à l'écran là comme là celui-là j'ai eu de justesse oh 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 alors on est toujours attiré par un et du coup les autres on les voit pas voilà celui-là je l'ai vu de justesse aïe je l'ai pas vu celui-là ça je t'ai vu là-haut wow ça va on peut tirer en continu il n'y a pas l'air d'avoir de surchauffe c'est plutôt cool ça sauf que j'essaie que dans le dead space 1 il y a une surchauffe on a deux canons Megan surchauffe ah voilà donc ça c'est plutôt pas mal les débris ont fêlé la vitre du vaisseau ok donc maintenant il veut nous tirer dessus comme des lapins donc là c'est pareil il faut juste viser donc là c'est comme les rochers on est focalisé sur sur des tirs et on voit pas les autres arriver voilà comme ceux-là je les ai pas vus et du coup je me mange les autres avec en fait c'est ceux-là qui sont plus prêts voilà c'est bon voilà c'est bon j'en ai un peu marre moi de shooter les missiles Ah, salut toi ! Tu m'étonnes, c'est pile poil notre compte ! Weller, tu sais l'Ishimura, est-ce qu'il y a un autre moyen d'enboarder ? Oui, il devrait être un bloc d'air de maintien à environ 200m4. Allez, on va changer. C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, on est fait un prêt pour aller dans l'espace. Ça va pas être du gâteau. Voilà, donc là, c'est comme l'épisode 2. Euh, non, le premier épisode. On avait fait ça aussi. Ah oui, c'est vrai ! Il y a des projectiles. Je les ai oubliés, ceux-là. On a récupéré de la vie. Ce qui est bien quand même à souligner dans les phases où on est comme ça, dans les zones sans gravité. C'est que nous avons aussi le son qui est étouffé. Mais quoi ? Il n'y a rien qui m'a touché, là ? Je comprends pas, là, ce qui me touche. Voilà, et donc là, on va arriver à bord de l'Ishimura. Vaisseau emblématique de Dead Space 1. Enfin, si monsieur veut bien ouvrir. D'accord ! La sécurité n'est pas bien. Laissez-moi essayer. J'ai l'exécution d'exécution. D***** ! Lexine, qu'est-ce que toi ? Si ça ne va pas ouvrir pour moi, ça ne va pas ouvrir pour une chanteuse. Je suis un grade 2 surveillante. C'est suffisant. Ok, c'est à moi de contourner. Voilà. C'est quand même pas évident, quand on a en main le jeu, de faire ces parties-là. Si on croit qu'on a la place, mais on n'a pas tant la place que ça. Viens là, viens là, viens là. Viens là. Si ça, ce n'est pas du compliment. Et voilà, on se retrouve en zoom avec de la gravité. Ah là, eh bien enfin ! Voilà donc là on enlève les combis et c'est parti pour la suite. Alors je vous laisse lire, c'est comme de par hasard, il y a plein de choses à ramasser, voilà. Bouge tes fesses Lexine, merci. Ah raté, ah non je sais bon je l'ai eu, les munitions pour le lance-flammes, ça ça va on est en train de se refaire au niveau munitions. Une grille d'aération, ça inspire pas trop confiance. Ah, il y a quelque chose à ramasser là, j'ai plus le temps. Alors voyons ce qu'il y a dans la salle de contrôle. Munitions... Pourquoi ils cliquent la porte si personne n'y a là-bas ? C'est sûr qu'ils ont leurs raisons. Bridge, c'est le Sgt. Weller, sécurité. J'ai juste retourné à la colonie. Bridge, venez. Oh non, non, ça se passe aussi ici. Ces choses sont en train. Hey, calme-toi. Pour tout ce que nous savons, ce truc pourrait être de la colonie. Tu n'es vraiment pas à croire ça. Ok, salut-toi. Aïe. En plus, j'ai raté ma stase. Je pense que j'entends quelque chose. Abre la porte. Hold your fire ! Qui tu es ? Weller, sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose. Ces fredis ont tous les tués. Oh mon Dieu ! Simplement, Nel. Faites-nous avec nous, nous vous protèrons. C'est sûr que vous l'avez. Vous avez vu ces choses ? Oui. Et tu as aussi tué un peu. McNeil, que pensez-vous ? La porte ? La porte sera sûre ? La porte sera sûre ? La porte est sûre que là-bas. Allons-y. Ok, on y va, la passerelle. Je n'ai jamais vu que c'est tellement tranquille. Attends, reprends-y ! Faites-y de la porte ! Eh, venez messieurs. Je vous attends. Voilà, ce que je disais. Quand il y a beaucoup de monde... Le lance-flammes s'impose. ... ... ... ... C'est tout un chef comme ça. Nous devons sortir de l'Ishimura. Vous aussi Lex. Si nous sommes intelligents, nous allons trouver ça. Merde ! Arrête ! Restez là. McNeil, vous pouvez le défuser, c'est vrai ? Qui a fait ça ? Je ne sais pas. En sécurité peut-être ? En essayant de sécuriser l'arrière ? Si il y a 800 minerais sur bord, qu'un d'entre eux aurait pu mettre ça. Chut. Laissez-le les concentrer. Aouh ! Ça rappelle un peu le jeu Dr Maboul pour ceux qui connaissent. Faut pas toucher les bords. Ah... C'était là-haut. Je ne l'ai pas vu. Ah, puis il y avait une arme. Je l'ai vu au dernier moment. C'est pas grave. C'était là-haut. C'était là-haut. Voilà, c'est bon. Bon, la métraillette... Non, je vais garder le lance-flamme avec moi. C'était là-haut. La métraillette est quand même assez faible, je trouve. Alors ça va quand je prends. Ah bah. Comme de par hasard. Toi je t'ai vu, hein. Tu vas pas me la faire à l'envers. T'es mort ? T'es mort ? Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Hop là. Alors... Vecteur de l'infection. L'infection s'est répandue de façon spectaculaire en moins d'une heure. D'abord le pont de lancement et le crash de la navette. Puis nous avons perdu la moitié de l'unité médicale. Et un paquet de l'ingénierie. Aucune réponse de la baie de chargement. C'est... C'est mauvais signe. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Bah non, ça se passe jamais comme ça normalement. Allez. On s'est farcis. Ah. Plus de munitions avec le pistolet de CQ. Ah. J'ai... Ah bah si... Ils étaient deux. Allez ! Voilà. tu veux ou toi j'arrive pas le toucher ça c'est quoi ces pistes de sécu bah tiens on va le reprendre et on va le shooter voilà tiens hop encore des mines cutter plasma coucou il ya quelqu'un ah c'est bon j'ai eu une munition de lance-flammes un message ah non c'est une vidéo ok c'était sympathique je reviens à munition lance-flammes cutter plasma on va faire un petit tour là haut on va voir ce qu'il y a c'était un lance-flammes je l'ai déjà on verra sur le retour si je peux le récupérer allez au revoir toi à l'est j'ai plus le poil au bon moment la stase le pistolet de sécu qui a quand même une excellente cadence de tir alors le trancheur c'est quand même une excellente arme par contre je vais la prendre à la place du lance flammes journal du pont holo je ne sais pas ce qui se passe le vaisseau a été attaqué mais qui voudrait nous attaquer ici d'abord le capitaine meurt et maintenant une attaque selon karmak c'est un membre de l'équipage qui l'a tué foutez c'est le chaos ici je ne peux plus atteindre la passerelle ou ce qui peut ou qui que ce soit tout le monde tente de fuir de cet enfer je devrais faire pareil alors le capitaine on le voit mourir dans une donc là c'est sans trop spoil dans une petite cinématique dans le dead space 1 mais surtout dans le dvd dead space downfall qui se passe pareil avant les épisodes du 1 donc on va dire en parallèle de celui-ci qui est quand même un très bon dessin animé alors ici qu'est ce qu'on a je peux pas le ok ils sont tous là ah bah c'est hop et hop alors par contre là voilà c'est ça que je voulais et j'ai pu le lance flammes bien évidemment oh encore un flash aïe j'ai raté le rechargement comme vous pouvez le voir cette arme elle est quand même assez monstrueuse encore raté alors là c'est quand même assez compliqué aïe de vouloir recharger la longue torche et tirer en même temps donc là c'est bon elle est pleine allez voilà ah j'ai plus de torche j'ai tiré un peu à la va vite parce que j'avais plus de torche et je ne voyais plus rien du coup j'ai plus beaucoup de munitions partout au moins on va reprendre un peu le fixateur histoire de garder un peu de munitions de côté et il faut que je pense à prendre le lance flammes qui m'est beaucoup plus utile en ce moment ah encore des hallucinations qui m'est beaucoup plus utile en ce moment que le trancheur le trancheur ça sera pour plus tard dans le jeu quand on va vraiment avoir des grosses vagues d'ennemis ok bon bah j'ai pas pu récupérer le lance flammes zut aïe allez tout le monde au revoir aïe aïe alors on récupère tout décidément ça arrive à l'infini ça allez allez voilà bon ah bah oui je passe devant à l'infini Ah, je pensais que c'était un peu de froid. Alors, mettez pause, je me dépêche pour... Voilà, c'est la dernière fois que je me suis fait avoir justement avec ça. J'ai pas eu le temps de tout récupérer. Voilà. Et du coup, pareil, moi je lirai lors du montage ce qui était marqué. Voilà, là l'antorche. Allez. Voilà. Toi... Bon, c'est pas toi que je voulais ralentir. C'était toi. Toi, je vais te ralentir. Toi, tu meurs. Hop là. Des petites mines. Aïe, j'ai pas vu qu'il préparait son coup. C'est bon ? Alors, on va faire juste un petit check. Oh, bah décidément, j'arrête pas de rater mes tirs rapides. Mes rechargements rapides. Voilà. Mais bon, on est chargé. On va pouvoir y aller. Tiens-toi. Hop là. Arc... Ultra Dark. Ok. Ils sont tous mortes. Tout le monde est mort. ain ó. Allez. C'est bon ? C'est bon pour celui-là, au suivant ! Oups là, c'était pas sur où je voulais tirer Oh, on va arrêter d'esquiver comme ça, là ! Restez tranquille ! Ah non, 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 non ! Viens là, toi ! Les bestioles qui volent, il faut surtout s'en débarrasser en premier C'est eux qui transforment les cadavres en nécromorphes Allez, s'il te plaît, tu ne me cries pas aux oreilles ! Merci ! J'ai raté mon rechargement ! Ah, ça repart ! Donc là, comme vous avez pu le voir, au début, il n'y avait pas vraiment grand monde Et là, il y en a deux de partout ! Toi, s'il te plaît, je m'occupe d'avoir de lui ! Alors là, c'est fini ! J'ai plus rien ! Si j'en ai six, je ne veux pas aller loin ! Et là, j'en ai douze ! Un peu moins, maintenant ! Si je ne veux pas aller loin, non plus ! C'était la dernière ! On va marcher ! Est-ce que nous avons pensé ça avant ? Je... je... je ne me sens rien... Aaaaaaah ! Tout le monde, frère ! Arrêtez vos armes ! Arrêtez votre feu ! Je suis le Sgt. Weller, sécurité de l'arrivée ! J'ai dit, arrêtez-le ! Sur vos pieds ! Attends ! Vous ne comprenez pas ! Bah, bravo ! GG, petit Seb ! Alors, au niveau... Ok... Alors, 29 sur 57, c'est lamentable ! Précision, 66% ! Ça, c'est à la hauteur de mes espérances ! Et... Ah ! La stats, quand même, 86% ! Ça, c'était pas mal ! Démembrement, 170 ! Collection... Ouais, donc l'arme, c'est le lance-flamme ! Que j'ai vu au dernier moment ! Et sinon, j'ai tout ! Ok ! Bah, c'est super, tout ça ! Alors... Nous avons débloqué l'épisode 5, qu'on verra la prochaine fois ! Le trancheur, niveau 0 ! BD bonus ! Pistolet sécu, niveau 3 ! Arme d'assaut, niveau 2 ! Fixateur, niveau 3 ! Et le lance-flam, niveau 2 ! C'est quand même pas mal ! Voilà ! Donc, on va aller sur le menu principal, comme d'habitude, pour se dire au revoir ! Oh, c'est bien ! Ça nous fait des petites vidéos d'une demi-heure ! C'est plutôt pas mal ! Sauf quand je me fail ! Là, ça prend plus de temps ! Donc voilà ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre sur pause pour revenir en arrière si vous n'avez pas eu le temps de tout lire ! Pour le background, c'est quand même assez important pour pouvoir... Il y a quand même pas mal d'explications que... Voilà ! Moi, la première fois que j'ai joué à Dead Space, c'était sur le premier ! Et du coup, j'étais un peu déçu parce qu'il y a plein de choses... Je ne savais pas trop ce que c'était ! Alors, peut-être qu'il y a des messages aussi où je suis passé à côté ! Mais là, du coup, on en apprend quand même plus de choses sur... Qu'est-ce que la CEC, tout ça, la religion... C'est bizarre, j'ai un trou de mémoire ! L'unitologie, voilà ! Comment est née l'unitologie, tout ça... C'est des choses quand même qu'on n'apprend pas spécialement dans Dead Space 1 ! Du moins que moi, ça ne m'a pas marqué ! Donc vraiment important de lire tous les textes ! Voilà ! Donc j'espère quand même que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à le petit j'aime, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir ! Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Et puis d'ici là, portez-vous bien ! Allez ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...